Bonjour tout le monde, c'est Marc pour un autre Technoclip. Cette fois-ci, comment rejoindre une réunion d'équipe avec Zoom? Donc, il s'agit ici d'utiliser Zoom pour communiquer avec des collègues. Il est assumé ici qu'une personne dans l'équipe a déjà prévu une rencontre, vous a déjà fait parvenir une invitation, soit sous la forme d'un lien direct, soit sous la forme peut-être d'un courriel. On va voir les différentes façons de faire. Si, au contraire, vous ne voulez pas rejoindre une réunion, mais ce qui vous tente, c'est plutôt de démarrer une réunion, de lancer une réunion d'équipe. Alors, je vous invite à voir un autre Technoclip sur ma chaîne qui porte spécifiquement sur le sujet. Alors, sans plus d'arder, allons voir de quelle manière cela fonctionne. Donc, si on regarde la base, vous allez recevoir très probablement un courriel qui peut ressembler à ceci. Évidemment, ici, c'est un courriel qui est plutôt touffu. Si la personne a été sage, elle a été gentille avec vous, elle devrait avoir épuré la plupart de ces informations afin de ne vous laisser que les essentiels. Donc, évidemment, il y a toujours la possibilité dans Zoom d'utiliser une rencontre via téléphone. C'est la raison pour laquelle vous avez tous ces numéros qui traînent ici et là. Dans notre cas, nous, nous n'irons pas dans cette direction. Donc, nous allons y aller simplement comme ça. Je vais y aller avec la façon longue dans un premier temps pour se connecter à une réunion Zoom. Et par la suite, j'irai avec la version, j'oserais dire, abrégée. La version longue utilise le code de réunion et le code secret. Alors, pour ce faire, vous pouvez aller dans Zoom si vous avez déjà l'application sur votre bureau. Vous n'avez qu'à lancer l'application et cliquer sur rejoindre. Et là, vous pourrez taper l'identifiant de réunion. Évidemment, vous vous assurez de donner votre nom ou votre descripteur et vous faites rejoindre. Une fois que vous allez cliquer sur rejoindre, il va vous demander le code secret qui a été fourni. Et là, en fait, je suis en train de faire une petite erreur. Voilà. Et vous allez pouvoir lancer la réunion. Deux options peuvent survenir ici. Soit vous allez atterrir dans une salle d'attente. Ce n'est pas le cas ici. Soit vous allez entrer directement dans la rencontre, comme c'est mon cas présentement. Une fois à l'intérieur de la rencontre, vous cliquez rejoindre l'audio de l'ordinateur et vous devriez être en mesure de communiquer. Sachez qu'il est possible que votre caméra ne soit pas reconnue d'emblée ou que votre microphone n'est pas le bon. Je vais vous montrer donc brièvement comment changer ça. Évidemment, dans mon cas à moi, je ne peux pas activer ma caméra puisqu'elle est déjà utilisée pour la captation de cette vidéo. Donc, dans le cas où votre vidéo ou votre audio ne serait pas reconnue par le système ou que ce ne sont pas les options par défaut de votre ordinateur, vous allez devoir aller dans les menus caméra et micro que vous retrouvez juste ici en bas. La façon la plus simple, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit chevron que vous voyez ici pour voir les différents choix. Lorsque je clique le chevron audio, vous pouvez deviner que j'ai beaucoup de microphones et d'au-parleurs de connectés sur mon ordinateur. Dans votre cas à vous, vous n'en aurez vraisemblablement qu'un ou deux. Il s'agit donc de choisir le bon micro dans un premier temps, dans la partie du haut, et les bons haut-parleurs ou le casque d'écoute dans un deuxième temps. Vous pouvez également tester voir si cela fonctionne en cliquant sur l'option « Test du haut-parleur et du microphone ». En cliquant sur ces options, il me fera jouer une petite mélodie. Je vais dire que je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Et quand je parle, il répète pour moi. Et quand je parle, il répète pour moi. Et j'ai terminé le test, donc je sais que mon microphone et mon casque d'écoute fonctionnent. Au niveau de la caméra maintenant, même chose, on va aller cliquer ici. Donc vous pouvez voir que j'en ai vraiment beaucoup moins dans mon cas ici. Dans mon cas, ça ne sert à rien de les activer. Elles sont déjà prises. Donc une fois que j'ai sélectionné la bonne caméra, ça affichera mon joli visage à l'écran. Maintenant, revenons à la façon rapide de rejoindre une réunion. Je vais donc quitter tout simplement la rencontre ici. Et revenir. Je peux aller ici sur le lien Zoom. Et c'est aussi la façon la plus simple si vous n'avez pas Zoom d'installer sur votre ordinateur. Parce qu'en cliquant sur le lien Zoom, il va ouvrir votre navigateur Internet, vous amener ici dans une page. Et si vous n'avez pas Zoom, au lieu d'ouvrir la fenêtre que vous venez de voir apparaître, je vais annuler, il va plutôt vous ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez télécharger l'application Zoom et l'installer sur votre poste de travail. Dernière façon de rejoindre une réunion, vous pouvez utiliser l'application en ligne. Ce faisant, vous n'avez qu'à aller sur, par exemple ici, zoom.us. Vous vous connectez à votre rencontre par la façon dont vous le faites normalement. Donc soit l'adresse courriel ou via l'authentification unifiée de votre institution. Et une fois à l'intérieur de votre compte, vous aurez l'option ici, rejoindre une réunion. Et en cliquant sur rejoindre une réunion, vous aurez, comme c'était le cas tantôt avec l'application, l'opportunité d'aller inscrire les codes qui vous ont été fournis ici, donc l'ID de la réunion. Et par la suite, vous devrez évidemment inscrire le mot de passe. Donc voilà, ça faisait le tour sur comment rejoindre une réunion avec Zoom. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Bon bac, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada